Ok bon y'a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'ai appelé 10 numéros de téléphone flippant à ne jamais appeler Et vu que la vidéo vous a énormément plu parce que oui un million de vues pour moi c'est énorme merci infiniment J'ai donc décidé de faire une suite à cette vidéo car vous avez été nombreux à me demander de faire une suite tout simplement Mais cette fois-ci ça va pas être avec des numéros de téléphone mais vous allez voir je pense que ça va vous plaire En effet j'ai reçu un message d'un abonné sur Twitter me disant Hey c'était pour te dire que j'ai une idée pour un des prochains Instant Fun Visite le site le plus flippant au monde Bonne chance si tu le fais Et donc moi bah j'ai répondu Merci beaucoup mec c'est une bonne idée Est-ce que je vais regretter ce message nous allons voir Donc bref vous l'avez sûrement compris aujourd'hui je vais aller sur 10 sites internet flippant à ne jamais aller Ok bon comme la dernière fois je vais vous expliquer à chaque fois vite fait l'histoire du site Vraiment brièvement histoire de vous présenter le site entre guillemets Et ensuite nous irons ensemble ou plutôt gérer sur ces sites pour aller découvrir et voir vraiment s'ils sont flippants Je précise quand même que j'incite personne à aller sur ces sites Parce qu'il y a peut-être des trucs qui peuvent choquer les plus jeunes ou quoi que ce soit Donc voilà je tiens à vous prévenir Donc voilà écoutez je suis pas responsable vous faites ce que vous voulez Mais bon vous inquiétez pas si vraiment il y a des trucs choquants ou quoi que ce soit Je censurerai dans la vidéo je suis pas bête quand même Et du coup écoutez c'est parti pour le premier site Donc le premier site s'appelle Plain Crash Info Et en gros c'est un site qui vous donne des statistiques d'accidents Des rapports, des cartes et des enregistrements audio tout ça De plusieurs crashs d'avions tout simplement On peut même avoir la transcription en gros ce que disent les pilotes Bah juste avant le crash et tout Donc on va pouvoir voir ça écoutez c'est parti Ok donc on est sur la page d'accueil du site Déjà on voit les récents accidents Donc les trucs les plus récents et les crashs les plus récents qu'il y a eu Et on voit que le dernier date du 18 juillet 2017 Oh putain à 16h je pense Je pense que c'est 16h Donc ça s'est passé au Mississippi Et regardez oh là là on voit la photo et tout du crash Ah quand même c'est glauque Enfin c'est flippant quand même En gros ça c'est un avion qui s'est crashé Alors je fais la vidéo il y a 3 jours D'accord Et genre les détails ils disent En cours de route le transport du corps des marines a subi une défaillance structurelle à 20 000 pieds Donc c'est la hauteur A diminué en spirale et s'est écrasé dans un champ de sauge D'accord En effet Oh là là regardez on voit vraiment tous les trucs les plus récents mais en vrai il y a pas mal de crash c'est ouf Il y a même un truc c'est les 100 worst en gros les pires Les 100 pires crash Oula regardez tout ce qu'il y a Regardez en premier c'est le 11 septembre 2001 Vous savez c'est le truc qui a eu les tours juvel Il y a le type de l'avion il y a des photos Oh là là attendez Ah si regardez on a une des photos de là Bon ça je pense que vous connaissez tous cet attentat qui a eu le 11 septembre 2001 On a vraiment une liste de ouf Il n'y a pas des trucs en France attendez Ah si regardez le 5ème en France Bois d'Hermontville en France En 1974 Pfff Wow c'est chaud c'était où ça Ok bon j'étais pas né en 1974 Peut-être que vous non plus d'ailleurs Mais bon vous voyez on en apprend c'est chaud quand même On a même les statistiques de la cause des accidents Regardez on voit qu'au total il y a 58% des crashs d'avion c'est à cause d'une erreur du pilote 17% un souci technique 6% le temps 9% un sabotage Bah en gros c'est un truc terroriste par exemple Et 10% des autres raisons Quand même là plus de moitié des fois c'est à cause d'un pilote Et bah putain Regardez là on a les derniers mots qui ont été enregistrés avant que les avions se crashent Par exemple là en 1970 le vol 621 à un pilote en copilote qui dit Pete sorry J'avis il disait à son pote comme quoi bah sorry on va se crasher quoi c'est la fin Là il y en a un qui dit ma I love you Bah sûrement il disait à sa mère qu'il l'aime Là il y en a un il a carrément dit fuck Putain je comprends t'imagines tu vois vraiment les derniers mots qu'ils ont dit Bah c'est chaud quand même Donc écoutons à s'intérêt avec ce site en tout cas c'était plutôt intéressant Mais bon c'est assez glauque quand même de savoir bah tous les détails qui ont eu du crash Mais ça peut être intéressant pour certains On passe du coup au deuxième site Donc le deuxième site est le site d'Hashama Island En gros c'est un endroit réel au Japon qui est connu comme l'île fantôme du Japon Donc un endroit qui a l'air assez flippant Et en gros ce qui est flippant c'est qu'on peut visiter cette île comme si on y était Parce qu'on est sur Google Street View sur le site vous allez voir Et donc ça nous permet de nous glisser bah justement à cet endroit comme si on y était Dans cette île du coup qui a l'air vraiment flippante Et nous allons voir ça Donc on est sur la page d'accueil du site D'ailleurs ça fait un peu flipper la musique et tout Donc on va entrer pour voir le monde oublié apparemment Welcome to Hashima Island En 2013 Google en gros Et aller ouais faire des prises de vue Donc on va commencer au départ Ohlala ça fait flipper En gros c'est un endroit réel qui existe Qui apparemment fait vraiment flipper Vous voyez je sais même pas s'il y a des gens qui vont Qu'est-ce qu'il y a C'est vraiment bah une île bah du coup c'est près de la mer Aux alentours il y a tout qui est un petit peu détruit Franchement c'est assez flippant Imagine les mecs qui sont allés prendre les photos pour Google ici Ils ont dû un peu se fier dessus peut-être Peut-être trop pas Il y a un truc à droite Primary School Est-ce qu'il y avait une école avant ? Ah ouais à mon avis c'est Ah ouais à mon avis j'ai pas tout compris Mais c'est un truc abandonné Genre il y a des gens qui vivaient là avant Et là c'était une école Regardez l'état de l'école les gens Ah ouais c'est flippant Ohlala c'est flippant Imagine en vrai t'es devant ça franchement Elle a été construite en 1958 l'école Y'a quoi d'autre ? Bloc 65 Qu'est-ce que ça va être que ça encore ? Ok d'accord On est dans la ville Et ensuite on va voir The coal mine Est-ce qu'on va être dans une mine ? Où sommes-nous ? Ah non on est dans un endroit assez bizarre Bon écoutez le site est plutôt sympa Si on veut visiter cette chill Mais moi ça me fait assez flipper Heureusement que j'y suis pas en vrai Bon après voilà mais Enfin je sais pas mais là Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aimerais pas y être là Je préfère être devant mon pc tranquillement Avec ma souris Qu'y être en vrai Donc voilà je trouve quand même que ce site est assez flippant Enfin l'idée est quand même assez originale je trouve Et du coup nous allons passer au troisième site flippant Alors ce site s'appelle Best Gore Vous avez peut-être compris le principe du site Juste au nom du site Bon malheureusement je connais déjà ce site depuis quelques années Bon je ne croyais pas que je passe ma vie là dessus Mais juste je connais parce que c'est assez connu sur internet Et en gros je crois c'est le seul site Ou le site le plus connu apparemment Où en gros il y a des vidéos gore Mais vraiment gore sur internet vous voyez Là t'as pas besoin d'aller sur le deep web T'as vraiment tout là Bon vraiment je vous incite pas à aller dessus Vraiment les gens Je vous incite vraiment pas à y aller C'est vraiment des trucs hardcore et dégueulasse Donc il y a des vidéos de décapitation De démembrement et tout Et vraiment des trucs qui sont pas censurés Vraiment brut Donc le propriétaire du site il a été arrêté En même temps c'est un peu logique D'avoir créé un site comme ça Faut être un peu taré Mais le site est toujours actif Et du coup on va aller voir ça Mais on va pas regarder les vidéos Je vous le dis Je tiens à ma chaîne YouTube quand même Et je tiens à ma vie Voilà la page d'accueil du site Bon déjà je vais vous flouter la bannière Parce que déjà la bannière est dégueulasse Bon désolé si je floute des trucs Les gens mais comprenez moi Déjà j'ai pas envie de vous choquer J'ai pas envie de me prendre un invertissement Que ma vidéo ou ma chaîne soit supprimée Donc voilà comprenez moi En gros voilà on nous dit vraiment Que c'est des trucs vraiment gore Hardcore et tout ça Donc c'est vraiment des vidéos dégueulasses Qu'il y a Je sais même pas pourquoi il y a ça sur internet Des vidéos de noyade D'électrocution Du suicide Des pendaisons filmées Y'a vraiment des meurtres Tout est filmé Vraiment c'est horrible Par exemple regardez Là la dernière vidéo qui a été mise Je vais faire si c'est des gens Tous les jours Qui mettent des vidéos dessus Genre là des gens C'est vraiment des psychopathes Genre je comprends pas Alors là des voleurs mexicains Torturés avec des électrochocs Et des bouchers de chiens Je vais cliquer Mais les gens je vous préviens Si jamais il y a un truc choquant Je vous cache Ok bon pour l'instant Ah non Non Au début je pensais qu'il y avait qu'un chien Mais en gros Il y a un gars Il a un truc électrique Il électrocute le mec En gros il doit se prendre Des putains de décharges électriques Mais vraiment violentes Bon bref Je vais pas passer ma vie dessus Voilà bon ça franchement Cette vidéo là J'ai vu vraiment pire sur ce site Vraiment Le pire c'est Pourquoi il ferme pas ce site quoi Oh la la Alors là je vous cache ça C'est horrible L'image est horrible En gros c'est une vidéo Du Brésil Qui montre un groupe de tueurs Qui joue avec le cadavre D'un homme qui est mort Bah en même temps Un cadavre c'est normal Qu'il soit mort C'est horrible Ça je regarde pas C'est mort Donc on va quitter ça Du coup on va passer au 4ème site Donc ce site Ça s'appelle 10map Donc je sais pas si je prononce bien le mot 10 10 10 Excusez moi mon accent anglais Il est vraiment pas ouf Et en gros on voit une carte Qui nous montre en temps réel Dès que quelqu'un naît Et dès que quelqu'un meurt Et on voit ça dans le monde entier Et vous allez voir Ça risque d'être assez flippant Voilà donc regardez On a la carte Et voilà les points versent Dès que quelqu'un naît Et les points rouges Dès que quelqu'un meurt Alors regardez ça n'arrête pas Ça n'arrête pas Toutes les secondes Il y a une moyenne de 2 morts par seconde Et de 4,3 naissances par seconde Regardez ça n'arrête pas C'est un truc de ouf Toutes les secondes 2 personnes meurent Les pays où il y a le plus de naissances On me dit que c'est en Inde En Chine Au Nigeria En Indonésie Au Pakistan Et le plus de morts En Chine En Inde Aux Etats-Unis Au Brésil Et au Bangladesh En France il y a une naissance Il y a une personne qui meurt En moyenne Il y a une naissance actuellement A Bordeaux et à Colombes Il y a eu des morts il y a pas longtemps A Clichy-sous-Bois A Champigny-sur-Marne A Cavaillon et à Rouen Putain c'est chaud Tu vois vraiment tout C'est En plus c'est glauque Je sais pas si c'est vraiment vrai Parce que je sais pas Quand ils peuvent savoir Dès que quelqu'un meurt instantanément Tu vois Genre te le mettre sur une carte On va s'arrêter avec ce site Mais c'est assez intéressant Mais c'est assez flippant Genre tu vois tout en temps réel Quand les gens meurent Du coup on enchaîne avec le cinquième site Donc ce site s'appelle Death Date Ou 10 Putain je vais toujours pas dire Death, 10 Et en gros ce site est censé calculer Quand vous allez mourir Vous allez devoir remplir un formulaire Avec plusieurs informations vous concernant Et ça va calculer A quel âge Enfin à quel jour Quelle date Quelle année vous allez mourir On va sur la page d'accueil du site Déjà la page d'accueil Assez sombre Ça me fait un peu peur quand même Et on va justement calculer Quand est-ce que je vais mourir Donc ils me demandent mon nom Bah Thibaut Voilà Ma date de naissance Donc je suis né le 25 mai 2000 Alors sexe Bien sûr Femme Mal quand même Attendez Enfin homme Alors ma taille Je sais pas exactement Mais je crois que je fais dans les alentours De 1m77 Alors peut-être que certains Bah vous en doutez pas Mais en fait Je sais pas si c'est grand ou pas pour vous Mais par contre mon poids Mais je suis pas pesé Genre depuis 2-3 ans Vraiment Parce que moi je me pèse pas Enfin je veux dire Je m'en fous de mon poids forcément Enfin je sais pas On va dire Je dois peser 60-65 J'en sais rien Je sais pas Je vais mettre 65 Totalement au hasard Je sais pas du tout Est-ce que je fume Non De l'alcool Non Drogue Le 24 mai 2062 Bon normalement En gros il me reste 44 ans 10 mois Et 11 jours à vivre Bon ça c'est ce qu'ils disent Oh putain Tu vois toutes les secondes se défiler Imagine genre tu restes comme un con Pendant toute ta vie devant ce compteur Et quand ça va à 0 Tu mords vraiment Ça serait chaud quand même Et puis regardez On voit là en gros Une barre de chargement de ma vie Là je suis un peu près ici Et il me reste tout ça à vivre Putain Ça c'est flippant quand même Imagine genre Bon c'est des conneries Tu peux mourir Beaucoup plus tôt Comme beaucoup plus tard C'est la vie tu vois Clairement c'est pas ce site Qui peut deviner Mais bon Ça peut être assez flippant quand même d'un côté C'est parti du coup Avec le sixième site Donc ce site s'appelle Death Row Information Voilà On a que son anglais Et puis indécidément En gros ce site regroupe pas mal d'informations Qui concernent le ministère de la justice pénale du Texas Sur ce site on peut avoir apparemment Différentes informations sur des criminels Qui va être le prochain Qui va se faire exécuter Enfin c'est assez chaud On va voir ça écoutez Ok donc on est sur le site Alors qu'est-ce qu'on a Par exemple les exécutions par année A mon avis ça Donc c'est les exécutions Qu'ont fait justement Le ministère de la justice pénale du Texas C'est pas des exécutions Qui ont été fait dans la rue comme ça Donc pour ça en 2017 Ils ont tué quatre personnes Bah c'est des criminels Je pense Ils ont dû faire des conneries On voit que C'est en quelle année Qu'il y a eu le plus de meurtres Qu'ils ont tué le plus de gens En 2000 ils étaient chauds Ils ont tué 40 personnes En 2000 en plus C'est mon année de naissance Putain les 2000 en force Là on peut voir les gens Qui sont actuellement dans le couloir de la mort En gros c'est une expression pour dire Bah les gens qui attendent De se faire tuer Qui sont incarcérés Là on a un mec Qui s'appelle Joseph Colon Qui a commis Son attaque en gros Qu'il a fait Donc on a vraiment plein d'infos sur lui Et lui il a fait quoi Il a abattu Et tué une mère Et sa fille de 16 ans Oh la la Ah la regardez On va voir les prochaines personnes Qui vont se faire tuer Oh putain en gros Leur date de mort Bah c'est écrit quoi Là c'est prévu Le prochain ça va être Le 27 juillet 2017 Il a été en gros Incarcéré en 2005 Et il se fait tuer Qu'en 2017 En gros les mecs Ils savent quoi Qu'ils vont se faire tuer Mais on peut voir Quand ils vont se faire tuer Genre Du coup ouais En effet ce site Est assez flippant Enfin je veux dire Ça peut être intéressant Mais quand même Quand tu vois ce que Certains ont fait C'est chaud quand même On enchaîne du coup Avec le 7ème site Donc alors ce site En fait il héberge Une bande dessinée Qui s'appelle Bonchon ou Bonchon Dong Je sais pas comment ça se dit Donc c'est une bande dessinée En ligne mais qui est loin D'être drôle Elle est caractérisée même Comme dérangeante Et apparemment La plupart des gens Qui vont sur ce site Reste à peine une minute dessus Donc ça a l'air assez flippant On va voir quand même Mais déjà on a un avertissement Bon je vais pas lire Mais en gros warning Ils nous disent attention Ok voilà Ça c'est pas du français Donc je vais pas réussir à lire Ah si mais là c'est de l'anglais Mais ok Donc il est environ 11h20 la nuit Ok bon je vais pas tout lire On a pas que ça à faire On essaye de comprendre Avec les images Comme si on avait 3 ans Voilà Ok bon pour l'instant C'est pas extrêmement Ah c'est ce mec Qu'en sait être un peu flippant Quand même I felt like a chou Vu mon accent anglais Ah je suis une tapette Tiens j'ai flippé Je sais pas vous Mais je m'attendais pas Je pensais pas que ça allait bouger Ok en fait C'est une sorte de screamer Est-ce qu'on va au bout On va au bout Oui on va au bout Oh attends je vais me chier dessus Je vais me chier dessus Thibaut tu es une tapette Ah Là franchement La virilité est partie en couille Et du coup oui Bah ce site Ou plutôt cette bande dessinée Est assez flippante On enchaîne du coup Avec le 8ème site Donc là on va aller sur le site Du Skyway Bridge En gros c'est le site d'un pont Mais ce pont C'est pas n'importe lequel C'est le 4ème pont le plus populaire Que les gens utilisent Pour se suicider Donc vous voyez c'est Il est populaire le pont Mais pour une raison assez triste Et en gros ce site Bah référence et suite Tous ces suicides Qu'il y a eu sur ce pont Donc on peut voir justement Toutes les dernières personnes Qui se sont suicidées sur ce pont On a des informations sur eux et tout Donc on va voir ça Écoutez c'est parti Ok donc on est sur la page du site Par exemple on peut voir En 2017 Il y a eu 8 suicides Qui ont été fait sur le pont Sur 13 tentatives Il y a eu un survivant Un mec qui a sauté Apparemment qui est pas mort Oh putain ça c'est trop horrible Et 2 survivants Enfin 2 qui ont été sauvés Entre guillemets Le dernier suicide a eu lieu Le 10 juillet 2017 Oh putain il y a 3 jours Attendez on peut voir C'est un homme Donc du coup Il a sauté Donc il est mort justement Bah le 10 Mais il a été retrouvé Que le 12 Regardez on voit un message Qu'il a mis avant de se suicider Ohlala sur Facebook en plus Je t'aime maman Je t'aime papa Christelle machin Merci pour tout De m'avoir aimé De m'avoir supporté J'aime ma famille And I want Il veut que ça sache en gros Attendez il me dit quelque chose Ce gars frère j'ai déjà vu sa tête Je crois que justement Ouais c'est un mec Il fait ses aveux Il dit qu'il a accusé d'un crime Si je me trompe pas Bref c'est assez chaud en effet Là où il y a eu le plus de suicides C'était en 2003 Cette fois ci c'est pas en 2000 Donc voilà écoutez On va arrêter avec ce site En tout cas c'est assez chelou Qu'il y ait des sites comme ça Justement qui répertorie Les suicides et tout des gens Enfin c'est C'est bizarre Et nous on enchaîne du coup Avec le 9ème site Donc ce site s'appelle Darwin Time Et c'est un site qui regroupe Une compilation désordonnée De théories de conspiration D'images dérangentes etc En gros c'est un site Qui est consulté par des gens Assez chelous Voilà qui ont une envie de révolution Des trucs comme ça et tout ça Et donc ce site Elle a l'air assez effrayant Bah justement de part Les photos que les gens publient Et donc on va voir ça Écoutez ça m'intrigue Bon actuellement Le site n'existe plus Mais j'ai réussi à récupérer Une sauvegarde Voilà avec une petite technique Voilà Donc déjà la page d'accueil Est assez bizarre du site Vous êtes d'accord Bien sûr je vais vous flouter Des images qui sont un petit peu Dégueulasses Pour pas me faire strike Là on voit des fesses Bon je vous verrai pas Mais il y a des fesses qui bougent Je sais pas pourquoi Qu'est-ce que ça fout là En vrai c'est des espèces De gens révolutionnaires Ah ça c'est un tableau Que j'avais fait en primaire D'accord c'est assez chelou Des trucs illuminati Attention Il y a même des trucs D'Adolf Hitler Mais what the fuck C'est quoi le truc Mais c'est bien Genre on a des photos Comme ça Qui n'ont rien à voir Entre elles et tout Donc mais c'est assez flippant Genre surtout what the fuck A la fois D'un côté heureusement Qu'il est fermé Parce que des sites comme ça On n'en a pas vraiment besoin Sur internet Et du coup on enchaîne Avec le dixième site Donc ce site s'appelle Rate my food Donc vous avez peut-être compris Pour certains Juste avec le nom du site Donc c'est un des sites Les plus effrayants Et à la fois dérangeant What the fuck d'internet En gros les gens Mettent en ligne Des photos de leur excrément Sur ce site Et d'autres utilisateurs Notent leur excrément Sur dix En gros ça permet D'avoir une évaluation De sa crotte Et tu peux même noter Sous des gens Ça c'est génial Franchement Écoutez on va aller voir Ok donc littéralement Là j'ai la photo D'une crotte Bon je vais vous cacher ça Parce que c'est dégueulasse Mais une crotte Vraiment très bizarre Vraiment très originale Je dois la noter Pour originalité Je vais mettre un petit 8 Alors là j'en ai une autre Alors celle là Très originale aussi Donc toute petite Bien droite Comme ça Toute parfaite Je vais mettre 6 Celle là elle est horrible Donc je dirais Oh mais c'est Mais je sais pas C'est pas une crotte Enfin bref C'est dégueulasse Ça franchement Je mets 2 Parce que c'est vraiment Hard Donc ce site Je vais le quitter C'est assez dégueulasse Bref Voilà donc du coup On en a terminé Avec ces 10 sites J'espère vraiment Que ça vous aura plu Bon il y a quand même Des sites qui étaient Assez flippants Je sais pas ce que vous avez pensé Moi quand même Il y a des trucs Qui m'ont assez troublé Si j'ai mis la vidéo Vous appuyez Je compte vraiment sur vous Pour laisser un pouce bleu A la vidéo Si je vois que ça vous plaît Vraiment Je ferais peut-être Une suite D'autres vidéos De ce genre Ça pourrait vraiment Être cool Donc voilà Je compte sur vous Du coup voilà C'est la fin de la vidéo J'espère vraiment Que ça vous aura plu Si c'est le cas Comme j'ai dit Justement N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Ça prend 2 secondes Et ça me fera extrêmement plaisir Comme d'hab Je tiens à remercier Les personnes qui sont restées Jusqu'au bout Donc si c'est le cas Écris dans les commentaires Sites Parce que voilà J'avais pas d'idée Et puis comme ça On a vu des sites Genre c'est un peu logique Comme ça je ferais voir Ceux qui sont restés jusqu'au bout Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner Dès maintenant Pour ne louper aucune De mes prochaines vidéos Je vais en faire Pendant toutes les semaines Pendant les vacances Donc abonne-toi Pour ne rien louper C'est très cool Rejoins-nous On t'attend Et si cette vidéo t'a vraiment plu N'hésite pas à la partager Ou à la montrer A tes potes à qui tu veux Ça m'aidera énormément Donc merci à toi Si tu partages C'est extrêmement gentil Enfin bref Sur ce je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout